Un homme de 42 ans abattu par la police samedi soir à Lyon. Le forcené connu pour des antécédents psychiatriques était en train de frapper violemment sa mère septuagénaire dans cette résidence cossue du 7e arrondissement. La police prévenue par des voisins est arrivée sur les lieux. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire a alors ouvert le feu restent à éclaircir. Ils ont fait usage du pistolet à impulsion électrique, appelé de manière commune taser, qui n'a pas fonctionné sur l'individu. Face à la violence des coups portés et de la détermination de l'individu, ils ont dû faire usage de l'arme dans le cadre de la légitime défense. Plusieurs coups de feu auraient alors été tirés. Selon ce syndicaliste policier, la légitime défense pour autrui ne fait pas de doute. A notre sens, toutes les conditions sont réunies pour que la légitime défense soit retenue pour les fonctionnaires. Il y a une appréciation sur le terrain, ça ne tient à pas grand chose. A deux, trois secondes, où effectivement le fonctionnaire a guéri, est formé pour, doit prendre la décision ultime. La décision ultime, il a dû la prendre, parce que la vie de la personne au sol était réellement en danger. Une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices.